coucou les lumières comment allez-vous je reviens vers vous pour une petite guidance d'après midi de fin de journée on va dire et puis je sais pas du tout vraiment j'avais une idée en tête on verra bien si les guides me suivent alors je vais leur demander on va éviter les bêtises comme ça les guides de lumière êtes-vous avec moi s'il vous plaît merci infiniment stop est-ce qu'on peut faire une guidance sur le thème que j'ai en tête s'il vous plaît oh trop bien très bien parce que c'est toujours compliqué à d'aller visiter des énergies donc moi j'ai envie de faire une guidance sur l'énergie tierce voilà parce que parce que voilà comme je l'ai déjà dit je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer ce que je vais dire mais comme je l'ai déjà dit les énergies tierces ne sont pas toutes des sorcières maléfiques d'accord il y en a qui sont sympas qui veulent juste de l'amour et être aimé par la personne qu'elles aiment il s'avère que malheureusement la personne qu'elles aiment est votre lien un ou que vous pensez que la personne qu'elles aiment est votre lien je veux j'ai fait exprès de rajouter la deuxième phrase mais sachez que pour cette personne vous êtes une énergie tierce d'accord donc des fois il faut se remettre en place un peu en fait parce que chacune d'entre vous pense qu'elle est légitime ok et que voilà c'est pas toutes les énergies tierces qui font de la magie noire c'est pas toutes les énergies tierces qui sont des sorcières voilà qui sont jalouses critiquante contrôlante en dépendance affective rien du tout tout ça des fois et c'est juste des femmes qui sont amoureuses et puis qui aiment la même personne que vous aimez vous et qui n'ont pas envie de perdre cette personne tout simplement donc moi j'avais envie d'aller voir voilà ce qui se passe chez énergie tiers d'en face donc c'est pour ça que j'ai demandé au guide si on avait le droit de faire une guidance sur les énergies tierces alors sachez que ça veut pas dire qu'on va parler d'une énergie tierce on va avoir des et des énergies pour voilà plusieurs à faire c'est une histoire où vous allez avoir plusieurs énergies tierces voilà au cas où avant vous vous sentiez on va dire oui c'est mon histoire c'est l'histoire des autres aussi voilà donc je la sors voici l'énergie tierce donc on va aller voir de ce pas 0303 ce que les guides ont à raconter comme histoire le boucan c'est mes enfants vous avez l'habitude en plus il fait pas beau donc du coup il s'énerve ça risque d'être sympa alors que se passe-t-il qu'arrive-t-il chez cette énergie tiers ces énergies tierces en ce moment pour toutes les lumières qui vont regarder cette guidance que se passe-t-il chez l'énergie tierce s'il vous plaît chez l'énergie d'en face on va parler là d'une énergie physique et non forcément d'une addiction de quoi que ce soit on va parler d'une énergie physique puisque vous savez que l'énergie tierce peut être aussi quelque chose qui c'est juste quelque chose qui vous empêche de mettre en oeuvre votre relation voilà alors des fois c'est quelqu'un des fois c'est un boulot des fois c'est des enfants des fois c'est une addiction des fois c'est un comportement voilà c'est pas forcément quelqu'un l'énergie tierce mais là on va parler d'une énergie tierce physique alors qu'est ce qui se passe en ce moment on a une énergie tierce qui surveille on a quelqu'un là qui fait qui fait le bandit là on a quelqu'un qui se tapis dans les foulées et qui surveille qu'est ce qui se passe ouais bah elle surveille votre autre c'est qui est aussi quelque part accessoirement pour le moment le sien 04 44 en fait elle surveille votre autre on vous dit qu'elle est fatigué cette énergie tierce elle a besoin de repos elle est fatiguée elle est fatiguée elle a besoin de repos voilà ils vivent peut-être qu'ils vivent à la campagne aussi mais j'ai surtout senti une énergie tierce qui est fatiguée là il y a elle n'en peut plus il y a peut-être un déménagement au cours une élévation en cours peut-être que quelqu'un qui est un endroit reposant pour un endroit plus plus bruyant plus plus voilà alors cette énergie tierce c'est de la protection pour toutes les lumières qui vont tomber sur ces guidances il ya un déménagement je crois et c'est un déménagement qui est protégé malgré le fait qu'on étouffait pour que cette personne ne parte pas ne déménage pas ne s'éloigne pas c'est quelque chose qui est protégé des 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 choses toxiques et négatives c'est comme si l'énergie tierce elle avait tout fait pour qu'il n'y ait pas ce déménagement et en fait ça se fait quand même il ya de la guerre c'est la guerre c'est les disputes c'est violent c'est et votre 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 autre en fait il veut juste la paix et elle a fait la guerre il est fatigué lui aussi sont tous les deux à bout c'est dingue ça il ya une élévation de progression vers vous et c'est protégé mais votre autre il est chaos technique il n'en peut plus et elle en fait aussi elle est fatigué elle n'en peut plus de cette situation parce que tout ce qu'il ya en oeuvre en fait et ben il ya la protection pour enfin contre contre ce qu'elle fait quoi il ya peut-être une grand mère qui prend soin de vous là je sens une énergie défunte il ya peut-être vous avez peut-être une grand mère qui veille sur vous qui vous protège ou alors il ya une maman qui ralentit des choses vous êtes protégé d'une maman qui ralentit les choses waouh attendez alors votre énergie tierce a fait la guerre avec votre 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 lui veut ce qu'il veut c'est la paix il est fatigué il ya un déménagement qui se fait ce déménagement est protégé contre toute forme de gel ou de malveillance on vous dit que votre autre est très fatigué que cette progression qui est protégé c'est vers vous et en fait elle est protégée d'une énergie féminine une mère une tante une grand mère bref d'une énergie féminine qui ralentit les choses waouh ça y est l'orage se lève on a le vent qui arrive j'ai mes volets qui vont sauter vous êtes dans toutes leurs pensées et pas que chez votre autre là vous êtes dans toutes leurs pensées donc pas forcément des pensées positives je préfère vous dire là concrètement vous fait tuer quoi ah oui oui non mais c'est ce qui les deux là elle pense vous fait tuer ben elles n'ont pas de prise sur ce qui se passe on peut on peut comme je vous dis si c'est un lien d'âme que vous entretenez avec cette personne avec votre autre on peut vous ralentir mais on peut pas voyez quelque chose de rapide qui arrive on peut vous ralentir mais on peut pas ce qui sera sera et ça ces gens là ils veulent pas comprendre il y a des souvenirs ouais ouais votre autre il a beaucoup de souvenirs de vous voilà il y a quelqu'un qui vraiment je sens une personne qui a besoin de de s'envoler vers vous de s'envoler avec vous on a envie et c'est votre autre il a envie de vous éloigner de tout ça il a envie que vous deux vous éloignez de tout ça de ça de elle de cette dame de cette fatigue de de ça là il ya quelqu'un qui a envie de vous attraper et de mais c'est quelqu'un qui a empêtré cette personne cet autre il est empêtré dans des histoires de bonne femme c'est dingue quand même bah oui c'est lui il a envie de se verre elle elle fait tout pour eux pour le retenir une mère une grand-mère fait tout pour le retenir et ça la tierce elle est d'accord elles sont de mèche tout 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 pour le ralentir alors il ya un autre homme dans l'histoire un oncle un père un frère peut-être aussi un homme pour la tierce ouais il ya des histoires de mensonges d'abus de confiance alors est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont liés cet homme et cette tierce ouais là la tierce elle n'en peut plus là ouais elle a utilisé cet homme pour pouvoir l'aider au printemps il se passe des choses là depuis le printemps alors attendez j'adore quand les éléments se déchaînent comme ça mais je pense que ça va mal finir qu'est ce que je venais de dire attendez alors avec le vent on a vu que cet homme là qui était dans l'équation là et qui avait sans doute je vois et je vois un soutien il ya un homme il ya des malversations du vol ce printemps on a dû faire un choix mais c'est un homme qui est de l'entourage de la tierce en tout cas c'est quelqu'un qui prend fait écho pour elle mais on a vu que le vent elle avait fait donc cet homme en fait je pense qu'il a dû s'envoler alors voyons voir votre autre il a un choix à faire là ça devient compliqué là ça devient compliqué pour lui alors là c'est bon alors sur ces deux là s'il vous plaît là sur l'homme et sur le vol et tout ça là dites moi les mensonges il ya la transformation il ya peut-être quelqu'un qui au début devait peut-être faire des choses pas trop cool et cette personne en fait elle s'est rétractée c'est quelqu'un qui s'est rétractée ouais il ya quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il est pas là c'est bizarre quand même les deux hommes sont sortis l'un après l'autre alors ça me fait un peu j'ai un peu une sensation de mensonge trahison c'est votre autre il ment il y a de l'élévation chez votre autre attendez j'ai joues qui vibrent il ment il se fait passer par quelqu'un d'autre il se transforme mais il le cache il ment sauf que depuis ce printemps il va plus il peut plus mentir il doit faire un choix parce qu'il ya des choses qui ont changé chez lui d'accord et c'est pour ça que en fait ce ce deuxième mois en fait ce deuxième soit ce deuxième lui s'est envolé alors et la tierce alors c'est un autre jeu parce que là on dévie il ya des choses qui vont bien se passer pour pour votre autre vous en saurez des nouvelles il ya une proposition mais la tierce moi je veux savoir je veux pas savoir le masculin là je sais que le masculin en ce moment c'est bagdad dans sa tête ouais on a peut-être des foudre carmique chez cette tierce en ce moment elle aussi elle est fatiguée la dame alors cette tierce qu'est ce qu'elle vit en ce moment qu'est ce qui se passe pour elle elle fait tout pour tenter votre autre elle fait tout pour le tenter c'est peut-être une tierce très tentante aussi hein peut-être sexy elle est peut-être voilà quoi il serait pas marié avec elle ou il ne serait pas avec elle si 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 elle avait pas un minimum de charme nous sommes d'accord ou alors votre votre autre a très mauvais goût et si jamais vous courez après lui ben c'est peut-être que vous aussi non mais on se pose des questions un peu quand même on rigole ou pas elle prie tous les jours pour que tout ce qu'elle met en oeuvre fonctionne elle prie tous les jours pour que tout ce qu'elle met en oeuvre pour tenter votre autre tout ce qu'elle essaye fonctionne on vous dit c'est mort ça finit ça finit c'est dead madame ouais elle est obligée faut il faut il faut entamer une transformation madame là faut arrêter elle va peut-être changer son fusil d'épaule ou peut-être changer de tactique on a de la transformation chez elle aussi hein alors la protection de cette tierce ou contre cette tierce on a une transformation protégée mais en fait ça va c'est comme si cette tierce elle aussi elle était protégée c'est dingue ça peut arriver hein vous savez que vous n'êtes pas forcément seulement les deux seules personnes à être protégées ou la seule personne hein la tierce aussi peut être protégée et ça rend d'autant plus le contrat d'autant plus compliqué hein mais euh protégée ou pas protégée euh elle va passer la sale garde elle va devoir réfléchir revoir ça revoir les choses comme elle les a faites et pourquoi c'est quelqu'un qui va devoir s'assagir là ouais et s'assagir et la sagesse c'est pas un dérince peine d'un gris c'est une tierce qui va devoir se regarder en face hein ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé sur ce qu'elle fait et sur ce qu'elle a fait hein ou sur ce qui elle est alors qu'est ce qui se passe chez cette tierce ouais on vous parle d'affaires de contrats business j'entends peut-être une petite entreprise et les affaires ne vont pas très fort mais tout ça ça participe à son élévation hein il faut qu'elle touche le fond pour que pour qu'elle change et qu'elle se transforme hein ça marche pareil pour tout le monde hein ça marche pareil pour tout le monde hein ça marche pareil pour tout le monde voilà moi je ressens pas forcément quelqu'un de méchant je sens juste quelqu'un qui veut pas lâcher de bout de gras et quelqu'un qui a peut-être des proportions à la colère et à la sournoiserie mais pas forcément quelqu'un de méchant ouais c'est quelqu'un qui va devoir mettre de l'ordre dans sa vie si elle veut que les choses s'arrangent et de l'ordre dans sa façon d'agir ouais parce que elle sait déjà les choses cette tierce elle sait les choses elle est loin d'être bête c'est quelqu'un qui sait qui est loin d'être bête donc du coup si elle fait pas les choses bien on va pas la louper voilà si si elle ne fait pas les choses bien si si elle ne fait pas les choses bien Niva ne va pas la louper et elle le sait et elle le sent c'est compliqué pour elle hein elle va y arriver c'est très compliqué pour elle hein il y a beaucoup de de manque de lâcher prise hein voilà là on s'accroche de ouais mais c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin elle va y arriver de toute façon elle va pas avoir le choix mais c'est la fin c'est la fin d'un cycle pour elle alors peut-être qu'elle a réussi si ce pourquoi elle avait signé avec vous hein effectivement hein donc euh si elle a si elle a si elle a si elle a rempli son contrat d'âme euh oui c'est une belle réussite mais c'est fini c'est fini c'est fini ouais la pénitence et le silence ouais c'est quelqu'un qui va devoir s'isoler pendant un bout de temps en tout cas elle ne parlera pas de ce qu'elle ressent c'est quelqu'un qui souffre un peu là hein en ce moment en souffrant ça mais elle le dit pas elle ne le dit pas mais comme c'est une tierce qui sait des choses ouais ce contrat là qu'elle a avec votre autre là ça la malmène mais son contrat à elle aussi avec l'univers c'est de ne pas vouloir lâcher les choses ouais son contrat à elle c'est de ne pas vouloir lâcher les choses donc euh ouais va devoir passer par quelque chose de très de très souffrant quand même un peu pas mal de douleurs pas mal de pleurs si c'est pas déjà le cas parce qu'il y a beaucoup de disputes entre eux il y a beaucoup de choses qui ne vont pas euh elle a beau se faire entourer de personnes du côté de votre autre et même de son côté à elle les choses ne fonctionnent pas comme elle veut elle a beau essayer de tenter de changer de tactique de manière d'approche et tout ça ne fonctionne toujours pas donc là c'est quelqu'un qui dans son fort intérieur ne se sent pas bien ne va pas bien mais c'est nécessaire pour que en fait elle puisse passer à l'étape supérieure elle ne dit rien à personne mais elle sait pertinemment qu'elle a fait une erreur et à un moment donné va falloir qu'elle se pardonne voilà je ne dis même pas qu'elle vous demande pardon à vous parce que à la rigueur ça de mon humble avis on s'en fout mais euh il va falloir qu'elle elle se pardonne parce que là ça rentre vraiment en en profondeur dans je veux dire là on parle du d'un côté âme en fait là c'est plus question de de choses qu'elle aurait pu faire dans le quotidien de choses de tous les jours et tout pour pour malmener votre autre là on parle vraiment de de quelqu'un là où c'est c'est plus profond que ça c'est c'est se rendre compte de de qui elle est en fait de qui elle est en réellement de se reconnecter à elle même tu vois enfin je dis tu vois mais vous voyez se reconnecter à elle même et c'est ça qu'elle est en train de vivre en ce moment et c'est douloureux c'est douloureux mais elle a pas le choix mais elle dit rien à personne elle dit rien à personne elle en parle pas de ça euh c'est jamais évident de voir euh de voir comment on se gère et euh alors pour la tierce qu'est ce qu'on pourrait dire encore pour la tierce s'il vous plaît pour la tierce où sont mes tarot non j'étais déjà sortie ce matin toi t'es trop dur on me dit pas le tarot bah ok donc que va-t-il se passer pour la tierce donc comme je vous ai dit je sens peut-être quelqu'un de manipulateur mais c'est pas quelqu'un de méchant mais là c'est quelqu'un qui est obligé de surveiller les choses et qui ne peut plus rien y faire parce que c'est quelqu'un qui n'a plus les coups des franches c'est juste quelqu'un qui peut surveiller de son coin parce que euh bah c'est la fin en fait c'est fini chagrin elle est triste bah oui tu as perdu les sardines et le caron c'est fini bah oui là 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 pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette guidance qui dansent qui dansent sur l'énergie tierce sur ce qu'elle vit en ce moment c'est quelqu'un qui souffre mais qui ne le dit pas je vous l'ai dit hein c'est quelqu'un qui souffre qui ne le dit pas c'est quelqu'un qui rencontre plein d'obstacles en ce moment dans sa vie rien ne va je vous ai dit aller à un business ça marche pas il y a des choses qui ne fonctionnent plus là qu'est-ce qu'il se passe voilà mensonges trahison perfidie bon les gens passent et des meilleurs pour les énergies tierces pour toutes les lumières qui tomberaient sur cette guidance que se passe-t-il en ce moment chez l'énergie tierce elle essaye de discuter mais non hein j'aimerais bien discuter par rapport à ce qui est en train de se passer avec votre autre par rapport à son union avec votre autre elle aimerait bien en parler mais il va falloir qu'elle soit plus sincère hein c'est quelqu'un qui a besoin de plus de sincérité c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de plus de sincérité plus de maturité aussi hein pour guérir vraiment 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 parce que c'est la fin c'est la fin elle a pas le choix c'est la fin vous voulez qu'elle fasse quoi d'autre ouais on vous dit qu'elle aussi hein il y a des choses bien hein qui arrivent pour elle hein mais juste en ce moment elle est pas capable de dans le nouveau cycle qui va commencer là une fois qu'elle sera guérie qu'elle aura compris il devrait y avoir de belles choses qui arrivent pour elle hein ouais de la chance ouais voilà il y a de la progression et l'élévation pour cette énergie je pense on l'a vu déjà deux fois ouais c'est réel Qui va se reconnecter à elle-même Elle n'a pas le choix de toute façon Elle n'a pas le choix Je vous ai dit Elle n'a pas le choix En ce moment Cette énergie tierce Elle est très fatiguée Elle se prend la tête énormément Parce qu'elle sait Que c'est terminé Elle le sait Elle a tout essayé Elle a même mêlé des gens A cette histoire Elle est même soutenue Par quelqu'un de son entourage Ou de l'entourage de votre autre Et malgré le fait Qu'elle soit soutenue Elle ne rencontre que tristesse Que défi Que dispute Là où elle aimerait qu'il y ait de l'harmonie Et en fait il n'y en a pas Elle essaye toutes sortes de tactiques Elle change son fusil d'épaule Elle change de manière de voir De faire les choses Ça ne fonctionne pas Vous êtes toujours là Vous êtes là Elle ne peut pas vous enlever de là Vous êtes là D'accord C'est ainsi Et en plus Votre masculin Excusez-moi Votre masculin là Qui a porté des masques pendant un certain moment Qui s'est tue pendant un certain moment Là a décidé de changer du tout C'est quelqu'un qui fait voler les masques en éclat On est en pleine transformation d'un masculin C'est quelqu'un qui là n'a qu'une seule envie en ce moment C'est de vous attraper De partir avec vous En tout cas lui De s'attraper lui ou elle Et de partir vers vous Elle le sait Et les gens qui la soutiennent Ne savent aussi Donc ils font tout pour le retenir Pour le retarder Mais de toute façon Ça ne fonctionnera pas Ça ne fonctionnera pas Elle va être obligée De se calmer Et de se regarder bien à l'intérieur Elle va vivre des moments très durs Mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien Mais elle est tellement douée Qu'en fait elle ne le montre pas Ça ne se voit pas Elle est triste Elle ferme sa bouche Elle ne dit rien du tout Voilà Ce qui arrive chez la dame en ce moment Mais quand elle aura terminé Quand elle aura acquis plus de maturité De sincérité Parce que c'est quelqu'un qui n'est quand même pas sincère C'est quelqu'un qui est capable De faire des tactiques Pour obtenir ce qu'elle veut Donc il n'y a pas de bas astral ici C'est juste quelqu'un de soi-moi C'est quelqu'un qui est capable de mentir De faire de la tentation De mettre de la jaunie Une nuisette le soir Pour aller se coucher Vous voyez ce que je veux dire Elle met son meilleur parfum Mais malgré tout ce qu'elle essaie Ça ne fonctionne pas Elle n'obtient toujours pas ce qu'elle veut Voilà Parce que c'est la fin Elle le sait Parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent Elle sait ce qui se passe Elle sait que c'est terminé Mais quand elle aura vraiment fini son cycle Elle essaye de parler Elle aimerait bien parler de son couple Mais elle ne peut pas Mais quand elle aura terminé son cycle On vous dit qu'il y a des belles choses Qui arrivent pour elle Mais c'est seulement Quand elle se sera reconnectée à elle-même Et quand elle aura terminé ce cycle Et c'est l'univers qui a décidé C'est une tierce qui est protégée Donc n'allez pas envoyer des mauvaises choses Sur la tête de cette femme-là Parce que vous allez le payer D'accord ? Même vos pensées négatives Gardez-les pour vous Parce que tout autant que vous êtes protégée Cette femme l'est aussi Faites attention Vous ne savez jamais qui l'univers protège Vous ne connaissez pas les contrats des gens Vous ne savez pas ce que vous avez signé Avant de vous incarner Je vous l'ai déjà dit Ce que vous devez apprendre dans cette vie Donc voilà On n'est pas là pour honnir qui que ce soit On vit ce qu'on a à vivre On apprend ce qu'on a à apprendre Et on prend son parti Mais si vous jamais vous balancez des saloperies Même dans votre tête Sur cette femme-là Il ne faudra pas vous étonner Après si le verre il pète à la maison Ok ? Sur ce mes lumières Je vous fais plein de bisous Je vous embrasse très très fort Surtout prenez bien soin de vous Restez dans les hautes vibrations S'il vous plaît On en a besoin Restez dans les hautes vibrations De l'amour pour tous Et quand je parle d'amour Je ne vous dis pas D'aller prendre cette femme dans votre bras Et de l'aimer plus que tout Non je parle d'amour inconditionnel Je parle d'amour pour la vie Parce qu'au-delà de votre histoire Ça reste un être humain C'est l'enfant de quelqu'un Tout autant que vous êtes l'enfant de quelqu'un Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous n'êtes pas mieux qu'elle Et elle n'est pas mieux que vous Voilà C'est surtout ça Gardez en tête que c'est un être humain Et que pour cet être humain-là On a de l'amour Ok ? Faites bien attention à vous Protégez-vous bien Profitez bien des éléments Qui vont se déchaîner Si vous êtes pas trop loin De moi Et je vous dis À demain Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Amour et lumière sur vous Ciao Ma lumière Je te remercie Pour ce moment passé En ma compagnie Et je te fais de très très gros bisous Prends bien soin de toi Et surtout n'hésite pas à liker Et à t'abonner Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz